Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Salut tout le monde ! Si vous appréciez Gojira et Clone, et que vous êtes un peu chauvin, difficile de passer à côté du premier album du jeune groupe français Hypnago. Le quatuor de métal progressif n'a pas froid aux yeux. Il mélange gros, l'atmosphère flawedienne, influence jazzy, chanclair, cinématique, space rock et métal. De fait, l'album intitulé qu'il passe séduira forcément un proghead pendant au moins quelques minutes, quitte à l'effrayer un peu à d'autres moments. Et des moments il va en avoir beaucoup pendant plus d'une heure et onze morceaux. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'album n'a rien de monotone, cela va en effet du très planant Moss aux Whitefields écartelés. Voilà plus d'une année que j'attendais la sortie de Kill Pass après avoir découvert leur single Cibollet sur YouTube. Si ce premier titre m'avait emballé, j'avoue qu'il m'a fallu pas mal de temps ensuite pour apprivoiser l'album. Parce que voilà, Hypnago se vautre parfois dans le métal extrême et le rôle est tout particulièrement goré, limite s'il ne déchire pas les tympans comme dans Whitefields. Spannensbogen est également pas mal dans son genre, question gueulante, mais il est à classer à part. Tant son écriture est juste géniale, limite expérimentale avec même des passages de Chantler. Il y a également Dross, un truc assez barré, de metal jazz cinématique rollé que l'on aurait tendance à rejeter au premier contact et qui s'avère au final incroyablement complexe et perturbant. Mais comme le titre précédent, il est génial. Heureusement pour vous, les titres extrêmes alternent avec des choses nettement plus mélodiques qui atténuent pas mal la violence de la musique, comme dans The Step In World qui succèdent au terrifiant et génial Spannensbogen. Plusieurs pièces flirtent avec les 8 minutes, des longs formats très progressifs qui laissent du temps à la musique pour prendre sa pleine mesure. L'album est encadré par deux instrumentaux façon post-rock, Arrival et Lightbulb, une habile manière d'entrer en matière et d'en ressortir en douceur. A tel point qu'on se demande, à la fin de Lightbulb, pour quelles raisons on se retrouve avec des échymoses aux oreilles. Du coup, on repart pour un tour et arrivé à Spannensbogen, on se souvient. N'oublions pas le troisième instrumental ELEGI qui fait suite à l'éprouvant Whitefields, une pièce de moins de 3 minutes sur des enregistrements audio en français. Pas mal de morceaux jouent de compromis, chants clairs et gros se partagent équitablement le temps de parole, comme dans le titre The Step In World, et cela rend l'écoute nettement plus facile pour un progade. Mais surprise, au milieu de l'album pousse un arbre. Un titre jazzy à souhait, sorte de parenthèse au milieu de cette tempête de métal, où brille un sublime solo de guitare d'anthologie, signé Eric Hurpeau. Alors oui, il y a du pour et du contre sur ce premier album de Hypnagon. Le Grôle phagocyte un peu trop la partition pour l'ancien Baba Cool que je fus, et si je n'ai rien contre l'écrit, ici je suis moyennement fan du timbre. Après, il y a des compositions éblouissantes comme Sibbolet, Spannensbogen, Dross ou l'arbre. Alors si le Grôle ne vous fait pas peur, allez y jeter une oreille attentive, il est sur Banque Temps. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous.